Allez, un petit tour avec moi ! Un moment d'évasion de l'autre côté de l'écran. Pour Hugo, 12 ans, prendre la manette en main est un plaisir quotidien. Originaire de Fush Roll, l'adolescent passionné de boxe aime jouer aux jeux de combat avec sa famille. Super Smash Bros ou Street of Rage 4, atteint d'une mutation génétique, son handicap ralentit le passage des informations dans son corps. Difficulté à s'exprimer et à se déplacer, cette activité lui permet d'être en interaction avec ses cousins. Il est avec eux, il est dans une action. Parce que quand ils sont petits, des fois ils jouent au foot, il ne peut pas aller jouer au foot. Les jeux vidéo, ça fait des moments partagés, parce qu'il n'a pas la même vie qu'un enfant standard. Ce qui fait que c'est un moment où il est un peu comme les autres. On joue à quelque chose comme les autres. Lors du confinement en 2020, son oncle lui rapporte une console. Le début de la passion d'Hugo. Pour plus d'accessibilité, ses parents font l'acquisition d'une manette adaptée aux personnes en situation de handicap, d'un coût de 350 euros. Grand joystick et large bouton pour remplacer ses anciens contrôleurs. C'est parce qu'ils voulaient jouer à Minecraft et que c'était compliqué. On avait essayé de bloquer la manette pour ne pas qu'elle bouge, mais les boutons sont trop prêts. On a essayé des subterchuges, on mettait des mousquetons, des cordons pour bloquer. Donc avec la nouvelle manette, il peut jouer à Minecraft. Depuis un an, tous les mercredis, un mercredi sur deux, je venais chez lui. Et on jouait tous les deux et parfois il arrivait à gagner contre moi. Lors des parties, les environnements épurés sont choisis par ses cousins pour permettre à Hugo une meilleure visibilité. Un divertissement permettant à l'adolescent d'améliorer sa dextérité et son attention. Là, il est dans le jeu, il parle. Avant, il était un zombie qui regardait et qui tapait peu sur ses... Voilà, je me revois les premières fois où je jouais avec lui, il n'y avait pas besoin de le taper. Parce qu'au début, je jouais avec lui pour justement qu'il se recentre et que les personnages y restent dedans. Maintenant, c'est exceptionnel s'il se fait tuer à l'extérieur. C'est qu'il y a trop de choses et que ça le perturbe en fait. Aimant le partage avec les autres, l'adolescent voudrait trouver un copain pour jouer à la console avec lui. Si vous aimez la bagarre, Hugo se fera un plaisir de vous défier sur ses jeux préférés.